C'est parti ! Doucher quand tu es en minivan Parce que forcément tu n'as pas la douche dans le minivan Donc il faut trouver des endroits où aller se doucher Il y en a, je vais t'en parler de 3 Parce que c'est les 3 que je connais Et dont un que j'ai expérimenté cette semaine Mais il y en a sûrement plein d'autres Et que tu pourras voir dans d'autres vidéos d'autres personnes Ou si j'en trouve plus tard je te referai d'autres vidéos Et du coup, en gros, il y a les 3 C'est aller dans des campings municipaux Aller aussi au boulot souvent Enfin, ça j'en parlerai à la fin En gros, tu as des douches aux endroits où tu travailles Donc ça peut être intéressant Et le 3ème, le 3ème c'est quoi ? Le 3ème je ne sais plus Je t'en reparle à la fin de la vidéo En tout cas pour le premier Donc là j'y suis allé ce matin Enfin ce matin, plutôt cet après-midi Parce que le matin maintenant Le matin il commence à 11h30 Et du coup Alors c'est hyper simple Tu vois, j'ai filmé quelques trucs pour rentrer Donc tu trouves un camping, il faut qu'il soit municipal Municipal pour que ça soit plus ou moins public et tout Et en fait, tu peux rentrer beaucoup plus facilement que dans les autres campings Donc tu rentres comme ça, tranquillement Avec ton sac et avec ta serviette, tout ça Et puis tu vas dans les douches Tu trouves Il y a des endroits, des sanitaires Où tu as douche, toilette, lavabo, tu as plein de trucs Les gens vont faire leur vaisselle et tout Et dans ces endroits là, tu as des douches Tu y vas et puis tu te douches normalement comme chez toi Donc ça c'est parfait Je l'ai déjà fait plusieurs fois là depuis que je suis parti Et ça marche très très bien Alors en deuxième, tu as tout ce qui est douche dans les boulots C'est à dire que tu vas travailler par exemple dans un endroit Où il y a de la bouffe, de tout ce qui est usines et tout Tu as forcément des douches, ça doit être obligatoire sûrement Donc dans toutes les usines où je suis allé Auprès des vestiaires ou dans ce coin là Tu as des douches pour te laver Donc si jamais tu te poses dans un coin, tu bosses en semaine Et bien en fait, tu vas pouvoir te doucher le soir en repartant Donc ça c'est très pratique Et le troisième, le troisième Ah le troisième c'est un routier qui m'en a parlé Parce que je connais un routier Et puis je me suis dit Comme ça ressemble un peu tu vois Minivan ou cabine de routier Je vais lui poser des questions sur comment il fait quand il est en voyage Et en fait, la grande majorité des restos routiers Tu peux te doucher en fait C'est fait pour les mecs qui vont au resto Ils vont se doucher avant Et il y a tout ce qu'il faut Et donc en gros Alors dans les restos routiers Ça doit coûter entre 2-3 euros La douche Bon bah si tu veux te doucher Que ça fait un moment Et bah au moins Pour 2-3 euros C'est vraiment pas cher Tu peux prendre une douche quoi Donc ça c'est plutôt pas mal Je pense que j'essayerai Alors il y a un point Qui m'a dit de bien faire gaffe Si tu vas dans les restos routiers Et trucs comme ça Et je pense que ça s'applique aussi Au camping et tout C'est de mettre des tongs Ou de mettre des sandales Ou des crocs Pendant que t'es dans la douche Parce qu'en fait T'as tout un tas de gens Qui sont pas forcément propres Et du coup qui vont Bah qui Je sais pas Si le mec il rentre Avec ses pieds sales et tout Bah tu peux choper des trucs Surtout si t'es blessé un peu Ou si t'as des blessures Sur les pieds et tout C'est surtout C'est important De mettre des godasses Pendant que tu te douches De jamais mettre Les pieds par terre Directement Dans le truc des douches Parce que Bah ça peut être pas terrible Après si tu respectes Ce petit Ce petit Comme petit treig Que tu mets à toi même Bah du coup Tu évites les problèmes Et puis tu peux te doucher Pour vraiment pas cher Ou gratuitement Dans les campings municipaux Si t'as entendu les vagues C'est normal Chez LRA 4-5 mètres là Même pas 3-4 mètres Donc c'est normal J'espère qu'on entendra bien Parce qu'il y a un peu de vent Mais Normalement c'est caché Par les rochers là Et puis bah du coup Bah moi je te dis Amuse-toi bien Et puis bah on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501